Musique Le haricot fait partie des légumes les plus faciles à obtenir. A ce titre, il est indispensable dans son potager et aussi dans son assiette. En plus, avec ses grosses graines de forme et de couleur variées, les enfants adorent le semer. Il en existe de très nombreuses variétés, que l'on peut déjà distinguer par la taille. Les haricots nains, qui vont pousser jusqu'à 40-50 cm de haut. Et les variétés dites arames, qui peuvent pousser jusqu'à 3-4 m. La période idéale pour semer est le mois de mai, lorsque le sol est suffisamment réchauffé. Suivant les variétés, vous pourrez semer d'avril à juillet. Une petite information, le haricot préfère les sols légers et sableux. Certains jardiniers utilisent la technique du semis, dite en ligne. Pour ma part, je préfère utiliser la technique en poquet. Pour cela, je creuse un petit trou, de 3-4 cm de profondeur, dans lequel je vais disposer 4 à 5 graines. 40 cm plus loin, je recommence. Et je fais mon troisième poquet, toujours 40 cm plus loin, en quinconce, de manière à laisser à la plante suffisamment de place pour se développer. Il ne reste plus qu'à recouvrir les graines, à tasser très légèrement avec le râteau, et l'on terminera en arrosant en pluie fine. Veillez toujours à bien maintenir le sol humide, au moins jusqu'à la levée. Là, je suis en train de lier des rames. Moi, j'utilise de simples piquets de bois. Mais vous trouverez des rames dans n'importe quel magasin spécialisé en jardinage. Les variétés à rame sont très intéressantes, car sur une surface 4 à 5 fois moins importante, vous récolterez autant de haricots que des variétés naines. Et en plus, c'est moins fatigant à récolter. Il ne reste maintenant plus qu'à semer. Là aussi, je vais utiliser la technique des poquets. Mais à la différence des haricots nains, ils seront distants de 80 cm environ, et opposés les uns aux autres. Lorsque j'aurai effectué le semis, je pourrai alors installer mes rames. J'ai installé les rames en les croisant vers le haut. Je suis maintenant en train de les fixer horizontalement. Les piquets ont été enfoncés profondément, car cet ensemble doit résister au vent lorsque les plantes auront poussé. Ce sont sur ces rames que le haricot va se développer. Il ne reste plus maintenant qu'à arroser et maintenir humide jusqu'à la levée. Afin d'améliorer encore le résultat, vous pouvez préparer vos sillons le matin, les arroser ensuite très copieusement, et ne semer vos graines qu'en fin d'après-midi, lorsque la température aura monté. L'intérêt, vous semer dans un milieu humide et chaud, où les graines vont germer beaucoup plus rapidement. C'est une garantie supplémentaire de réussite.